Bouh, on commence, salut tout le monde, salut les cafartinhos Abonne-toi en culé ! On va envoyer le fucking tuto sur la hog Hog, AK, tout ça, l'analyse de l'arme Vous avez kiffé la hog et La EG, là on va faire la EG, pardon Vous m'avez posé plein de fois sur les commentaires Et la EG, la EG, la EG, la EG Pourquoi ? Enfin parce que, on voit quand même Que la K est quand même toujours, toujours, toujours Surjouée par rapport à la EG Juste avant ça les gars, je vous rappelle Vous avez tous mes réseaux sociaux en description Venez follow sur Instagram et tout, il y a du giveaway D'ailleurs, là je le fais Sur Twitch et je vais annoncer un giveaway juste après Donc venez sur Instagram, croyez-moi, il y a du lourd Qui arrive, vous avez mon site internet Malekssgo.fr où il y a tout qui est à jour Avec les conseils des achats Souris, clavier, les configs, la totale Je remercie mon frérot Polyplodisation pour le sub, merci Beaucoup frère, et Vous avez mon code Fortnite, Malek Tirez du beat CSGO, vous l'avez en description Et sur l'overlay ici, tout en majuscule Pour ceux qui jouent à Fortnite et qui veulent me soutenir On touche des pourcentages quand vous achetez des V-Bucks Avec des passes de combat, des skins Donc merci à tous de me soutenir là-dessus Ok, on passe au fucking tuto maintenant Alors, je l'ai expliqué sur la Hog Que elle était très forte et tout Pour des positionnements plutôt statiques Tony, merci pour le sub frérot Je vais changer de scène parce que sinon je vais me faire spam Et let's go Merci les amis Allez, 3, 2, 1 Boum, je change la scène Voilà, alors on est là La SG Donc, j'ai parlé de la Hog Et j'ai expliqué que Il y avait des rôles Où t'es statique Et des rôles où t'es Où t'es totalement en pivot Et tu bouges, tu vas chercher les pics, etc Côté CT Côté Tero, c'est exactement la même chose Si t'es statique, la Hog va être très très forte C'est-à-dire que tu contrôles ton B T'es là, tu peux zoomer ici comme ça Le mec va venir te push sur le B Hop, tu lui niques sa mère Ok Donc là, t'es mieux que la K par exemple Mais comme la K c'est une arme Parce que les deux one tap Et ceci et cela Le taux de pénétration d'armure Et équivalent, ceci et cela La vraie différence qu'il y a entre les deux C'est le recovery Recoil Donc c'est quand tu tires Le tank va mettre ton recul A se stabiliser Pour récupérer 100% De ton De ta précision Et donc là par exemple A la Hog, on peut faire ça Voilà, très très vite Comme ça Alors qu'à la K Si je le fais exactement la même chose Vous voyez bien que le recul Est beaucoup moins Maîtrisable Et après on va parler de dynamisme Et donc de décal Et tout ça Et tout ça Et tout ça On va aller mettre le CL Chopos Et on va regarder en haut La vélocité Je veux qu'on regarde La vélocité C'est la dernière ligne V, E, L Et là on est à 0 Pourquoi ? Parce qu'on ne bouge pas Quand je cours avec le cut On est à 250 C'est la rapidité D'accord ? On avance à 250 De vélocité Quand on est avec l'arme On peut voir qu'on avance Regardez À 210 Quand on est avec la K On avance à 215 Ok ? Donc ça veut dire Qu'on a plus de vélocité Avec la K Donc ça veut dire Que quand on pique Comme ça Boum boum Les one tap Vont partir beaucoup plus rapidement Et tu as l'impression De faire une décale de fou malade Donc les pre-shot Et tout ça à la K C'est pour ça que Avec le dynamisme Avec le mouvement C'est pour ça que la K Est toujours Plus utilisé C'est parce qu'on garde Plus de vélocité Le dynamisme dessus Les one tap Etc Et ceci et cela Quand on zoom Regardez On n'a que 150 de vélocité C'est comme pour la WAP Une fois que tu zooms T'as beaucoup moins de rapidité Et donc forcément Si tu veux décaler En plus en zoom Et bien figure-toi Que Un mec qui aurait un sniper Et si tu le décales en zoom Bah il a le temps De te voir en fait Et hop Il va juste te tuer Et c'est pour ça que Les situations Avec le dynamisme Sont meilleures Avec la SG Euh non Avec la K Que la SG C'est pareil pour la OG C'est pour ça que je dis Avec la OG Ceux qui n'ont pas vu la vidéo Où je dis Bah elle est très bonne C'est une alternative de fou A la M4 Elle ne la remplace pas Parce qu'il y a des situations Où quand t'es statique T'es meilleur Avec la OG Et pareil avec la SG Si tu défends C'est une bonne arme Pour défendre Pour attaquer Par contre Je vous Je vous le montre là tout de suite Vous voyez bien Qu'on a moins de vélocité Sans zoom D'accord Sans zoom Mais avec zoom Là on est carrément C'est un désastre Sur avec le zoom Par contre Si t'as posé la bombe Une situation Où t'as planté la bombe Et là par contre T'es en situation de défense T'es ici Bah là Tu vas l'allumer le mec Tu vois Bon il faut gérer le recul Parce que moi je connais pas Le recul de l'arme Mais Parce qu'on l'a jamais joué Mais voilà Si Ouais vous pouvez voir que Genre t'es là T'es en dynamisme comme ça Hop Tu tires comme ça Y'a aucun problème quoi C'est des situations où Moi je l'ai vu là Pendant le major C'était Cloud9 je crois Le mec avait posé la bombe ici Il avait la SG Il était là Il attendait le mec qui pique ici Et en général On a tout le temps Un mec qui vient Tenir la ligne ici à la WAP Sauf que quand il vient Il est tellement lent à la WAP Regardez la vélocité à la WAP C'est un désastre C'est 100 Donc là en fait Ici Le mec te voit déjà Là le mec te voit Y'a déjà ton corps Qui te voit Donc là A partir de ce moment là Il peut te shooter Là t'es ici Tu le vois toujours pas Alors là il te voit carrément Et là t'es Tu peux le voir que maintenant Et le mec t'as vu déjà Depuis beaucoup de temps Et c'est pour ça que Dans des situations comme ça Où le mec va faire Voilà Et là il t'a tué Et si t'as pas tué Il t'a mis énormément de dégâts Parce que c'est aussi puissant Que l'AK Donc c'est des 30 en un hit Quasiment Donc le mec Il suffit qu'il te touche deux fois T'as plus de vie T'as plus de vie T'es en PLS T'es en panique T'avais l'intention de retake C'est bon allez Je vais écho Et donc c'est des situations Où quand t'es statique C'est vraiment fort Quand t'es dans La décale L'attaque La phase de Une phase de rapidité Et tout machin Pour rusher L'ASG C'est pas C'est pas que c'est nul Mais je trouve que Enfin l'AK est meilleur Et c'est pour ça qu'elle est privilégiée Encore aujourd'hui Par rapport A A la AK A la OG M4 La SG AK L'AK est toujours Un poil Un poil au dessus Sauf Clairement Elle est au dessus L'ASG Comme la OG est clairement au dessus Dans toutes les phases Où tu wait Les phases où tu wait Tu vois t'es ici Tu demandes un boost Tu demandes un boost T'es ici Tu zooms T'attends que le mec il décale Et là tu lui fais Tu vois tu lâches un gros spray Sans avoir l'intention de le tuer Tu vois juste pour faire des dégâts Tu fais ça Il suffit que tu lui ai mis deux hits Voir un Le mec il sait déjà Qu'il y a quelqu'un Qui avec un zoom Sur son front Donc il va pas redécaler Ça va lui mettre une pression de fou Il va reculer Il va dire Putain c'est passé mid C'est passé mid Etc Pareil sur des situations Où vous avez déjà pris le mid D'accord Donc c'est pour ça Où la SG Là où elle peut avoir Une méta de fou Où il y a un coach Qui peut dire à une équipe Ok toi t'es le numéro 3 Sur le rush D'accord Un deuxième Ou une troisième ligne Dans le trio d'attaque Une fois que les zones Sont prises avec les AK Par contre si tu postiches En mode tourelle Des fucking SG Je pense que là Ça peut être très très fort Et on peut voir ça Dans une prochaine meta C'est à dire qu'on a pris le mid Et là t'as un mec Il est là Et il attend le highway par exemple Et là le mec à la M4 Il va essayer de reprendre Voilà il fait ça comme ça Et là le mec il a pris des dégâts C'est pas tout Je le répète C'est toujours dans l'intention De ne pas tuer On veut mettre une intention De pression On veut mettre une intention De dégâts Enfin vous vous rendez pas compte Mais t'es là T'es en train de pique Tu vas décaler ici Tu vas décaler ici T'es déjà en train de te prendre des hits Parce que le mec il zoome T'as pris énormément de dégâts T'as la moitié de ta vie Qui est partie Là tu t'en vas Elle est pas C'est bite Et là c'est fini Tu vois ce que je veux dire Donc SG Qu'est ce que j'en pense C'est une arme ultra viable Beaucoup moins que la Hog Par rapport à la M4 Mais très viable Selon le positionnement Et selon l'utilisation Que vous allez en faire Comme pour la Hog Mais beaucoup moins Beaucoup moins remplaçable Que l'EMG Voilà ce que je pense de ça Si vous avez kiffé ce tuto Cette analyse En gros de l'arme Et tout Bah n'hésitez pas A lâcher un petit like Abonnez vous Pour ceux qui sont pas abonnés Je vous embrasse tous très fort Merci pour la force Que vous me donnez Les cafards d'Ignos Vous avez le code Fortnite Important Parce qu'on gagne de l'argent dessus Et vous C'est même pas vous Qui m'ont donné Ceux qui donnent des subs Des donations Et tout sur Twitch On vous embrasse Mais voilà Là ça peut être tout le monde Donc si t'as un cousin Une cousine Une soeur Un frère Cours de récréation Je vais vous voir sur les tableaux Code MalaccessGo partout Bisous à tous Je vous aime Et n'oubliez pas les gars Abonne-toi en culé